Bienvenue sur la chaîne Twitch de Vox Milo. On est en direct aujourd'hui au campus de la Fonderie pour le Forum international de l'économie sociale et solidaire. Et on a le plaisir d'accueillir Nadia Ourou de France Active Alsace. Bonjour Nadia. Bonjour Arnaud. Alors Nadia, déjà expliquez-nous un peu du coup, qu'est-ce que c'est France Active Alsace ? Alors France Active Alsace, c'est une structure du réseau France Active. Donc France Active est un réseau national qui a été créé depuis plus de 30 ans. pour soutenir les entrepreneurs engagés. Donc le fondateur notamment du réseau France Active, c'est un résistant qui s'appelle Claude Alfondéry, qui était au comité national de la résistance. Et donc leur souhait dans la création de France Active, c'était de soutenir les entrepreneurs qui souhaitaient créer leur activité économique, d'avoir des outils financiers adaptés pour créer leur entreprise. Très bien. Vous êtes présente aujourd'hui sur le forum international de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Donc ce que je disais effectivement, donc France Active soutient les entrepreneurs engagés. Donc on est l'acteur de l'accompagnement et du financement du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a un secteur qui compte plus de 10% du PIB et plus de 10% des salariés au niveau national. Donc c'est une véritable économie. Et donc effectivement, il était naturel que je sois présente aujourd'hui pour être présente dans cet événement qui permet de réunir ou de partager ce temps avec des chercheurs, des professionnels. Et avec des pays de différents univers, cela permet d'avoir une culture commune, de partager les expériences et puis de profiter des opportunités, des retours d'expériences positives qu'on peut aussi ramener et alimenter dans nos réflexions. Alors je vous ai vu, juste avant de venir sur notre plateau, on voit tout le monde échanger autour de petits buffets, autour d'un café. C'est aussi important ces temps d'échange un peu informels où on peut prendre des contacts, prendre des informations avec d'autres personnes, même d'autres territoires. Comme on dit, tout se fait au moment du repas. C'est vraiment la convivialité, c'est là où les relations se construisent. Donc c'est vraiment important d'avoir ce contact de proximité, ce contact chaleureux pour ensuite parler des potentialités de partenariat. Donc la convivialité, c'est une tradition mondiale. Pour réunir les gens, rien de mieux qu'un bon plat, quelle que soit la culture, quelles que soient les traditions. Exactement. Alors il y a aussi une question qui me vient, c'est qu'il y a plein de tables rondes, d'ateliers, plein de personnes différentes qui prennent la parole dans ces moments-là, dans les amphithéâtres. Vous, il y a quelques tables rondes qui vous intéressent, auxquelles vous avez été, et aussi, est-ce que vous intervenez à un moment donné sur ce forum ? Alors j'ai eu le plaisir de participer tout à l'heure à une table ronde où il était question de la formation et de la recherche dans l'économie sociale et solidaire, et aussi la place de l'innovation, comment on innove dans les territoires, comment l'innovation naît de l'économie sociale et solidaire, parce qu'avant tout, c'est toujours des solutions qu'on construit pour répondre à un besoin de personnes vulnérables, d'un public en difficulté. C'est vraiment l'ADN de cette économie, de cette économie qui est développée depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies, et il y a toujours cette préoccupation de l'autre, comment on entend son besoin, comment on y répond, et c'est ce besoin qui permet de créer de l'activité, de l'emploi et de l'économie réelle sur les territoires. Donc ça a été intéressant. Moi, je vais intervenir tout à l'heure sur les politiques publiques en temps de crise et comment elles ont soutenu le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et j'aurai le bonheur aussi d'être animatrice de la conférence à la fin de la journée. Très bien. J'espère qu'on ira nombreux à cette conférence pour qu'on y verra beaucoup de monde. C'est vraiment... Alors, le contexte de ce forum, il devait avoir lieu d'abord en Tunisie, et puis il y a eu les conditions sanitaires qui ont fait qu'il y a eu l'événement aussi en parallèle à Mulhouse. C'est vraiment... On peut appeler ça une chance d'avoir cet événement à Mulhouse, vraiment à côté de là où vous êtes ? Alors, c'est une chance. En même temps, Mulhouse, c'est quand même un symbole. C'est un symbole, c'est un territoire qui a été résilient depuis toujours. Il n'a pas été choisi par hasard. Il y a plusieurs facteurs. C'est effectivement Josiane, c'est la fondatrice de la chaire ESS et de la formation de l'économie sociale et solidaire qui développe les formations à Mulhouse. Mulhouse, c'est aussi un territoire qui est très résilient, qui a connu de plein fouet un certain nombre de crises, industrielles notamment, et qui a su se redévelopper, se redéployer. Donc, il y a vraiment une coopération naturelle parce que Mulhouse a toujours été dans une difficulté. Donc, les relations avec les partenaires se font de manière très fluide. Et la dernière crise sanitaire, Mulhouse a été quand même sous le feu des projecteurs parce que tout est parti d'ici. Donc, il y a effectivement un symbole de fait, là où la crise est partie, comment les acteurs se sont positionnés, quelles sont les solutions, quelles sont les pratiques de réciprocité et comment on peut capitaliser toute cette expérience particulière dans un temps très fort où tout le monde a mis les mains à la pâte, des associations qui se sont mis à disposition, des commerçants pour qu'ils puissent trouver des solutions, des commerçants qui sont venus en aide à des acteurs vulnérables. Donc, voilà, il n'y a vraiment plus de porosité. C'était vraiment de manière réciproque comment on aide l'autre, comment on se rend utile dans une organisation agile au niveau d'un territoire. Donc, c'est une chance. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la prouesse technique permet d'avoir cette proximité avec Tunis. Donc, là, on a eu vraiment des efforts importants qui ont fait des parts et d'autres. Et c'est comme si on y était quasiment, avec le buffet à moins. Donc, ça, c'est un peu la limite. Mais voilà, on espère les prochaines fois pouvoir le faire de manière physique, présentielle et pour que les gens puissent se rencontrer, échanger, partager. Nadia, dans quelques instants, on va vous laisser y aller parce que vous avez un rendez-vous important. Vous intervenez dans un amphithéâtre. La dernière question, où on peut vous retrouver si on a besoin d'infos supplémentaires ? Alors, vous pouvez me retrouver sur le site de France Active Alsace. Et donc, vous allez pouvoir trouver mes coordonnées. Et donc, mon adresse mail également. Donc, c'est n-o-u-r-o-u-h-a-ro-base-alsace-active.fr. Et donc, vous allez pouvoir aussi trouver les associations territoriales France Active qui se trouvent sur tout le territoire national, également dans les territoires d'Outre-mer. Merci beaucoup, Nadia Hourou, d'avoir été avec nous en live sur Twitch. Et puis, on vous souhaite un bon forum. Merci beaucoup, Arnaud. Et une bonne intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au fil de la journée pour d'autres lives, d'autres interviews avec d'autres invités. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada